... Bonjour fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver dans le cadre des échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui se tiennent toujours au centre Emmaüs de Guessio dans l'archidurcesse de Gagnois. ... Puis le mercredi 26 janvier, les archevêques et évêques catholiques ivoiriens ont un programme particulier, les grandes étapes. Ils participent tout d'abord à la messe matinale dite à la chapelle du centre. ... ... ... ... ... ... Celle de ce mercredi a été présidée par Mgr Jacques Assenvaux-Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. ... Ensuite, le petit-déjeuner pris dans leur réfectoire. ... En parlant de nourriture, il est important de signifier que la restauration a été confiée à l'Association des femmes de l'Église catholique de l'archidurcesse. Des mets sont cuisinés par les religieuses, aidées par des femmes laïques, avec comme responsable la sœur Clémentine d'en haut de la congrégation Notre-Dame de la Paix. Puis vient l'étape des assises qui se tiennent à huis clos dans une salle spécialement aménagée pour la circonstance. Après un copieux déjeuner et un temps de repos, en vue de se refaire les forces, les prélats reprennent les travaux sur le coup de 16 heures. ... Puis dans la soirée, un point est fait par le secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le révérend père Emmanuel Ouéine. La journée du mercredi 26 janvier a été essentiellement consacrée à la lecture et aux amendements de la première mouture de la lettre pastorale sur l'éducation à Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. ... 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 recherche des finances. Il a fallu donc mettre sur pied une commission qui puisse nous aider à réfléchir pour voir comment recueillir des fonds nécessaires pour la mise en place des autres éléments. Donc nous avons dû envoyer des prêtres, mais également des laïcs vers les cadres catholiques, originaires de Gagnoua, mais également toutes les personnes de bonne volonté. Nous avons envoyé des équipes vers ces personnes pour qu'elles puissent donc recueillir des fonds. Donc la première commission, c'est la commission recherche des finances. A côté de cette commission, il y a eu également la commission liturgie et spiritualité et à l'intérieur de laquelle il y a également la commission des chants sacrés. Donc ils ont travaillé en ce qui concerne la liturgie, en ce qui concerne les célébrations, les chants qui accompagnent ces célébrations, mais également il a fallu réfléchir sur la manière de préparer spirituellement longtemps à l'avance l'arrivée des évêques. Donc une veine de prière dans toutes les paroisses de l'archidiocèse pour non seulement informer les chrétiens, mais pour les impliquer dans cette activité de la vie de notre église en Côte d'Ivoire. Il y a eu également la commission restauration qui avait été confiée, qui a été confiée de façon particulière à l'AFEC, aux femmes de l'AFEC. Elles nous ont présenté des menus, elles nous ont présenté ce qu'il fallait pour les différents repas de nos évêques à Gagnoua. Nous essayons à chaque fois d'impliquer dans les paroisses des religieuses qui deviennent donc des soeurs conseillères des femmes qui font partie donc de l'AFEC. Et donc au niveau diocésain, effectivement, des religieuses sont impliquées donc dans l'activité, dans les activités de l'AFEC. Vous voyez déjà au niveau de la restauration, nous avons confié un pan de l'organisation religieuse qui sont plus proches des évêques donc qui peuvent à tout moment intervenir pour voir ce qu'il faut à nos évêques pour leur séjour. Il y a eu également la commission sécurité. Donc vous voyez sur le terrain, il y a les forces de l'ordre. Nous avons donc dû impliquer toutes les autorités de la ville en ce qui concerne la sécurité pour que nos évêques travaillent dans de bonnes conditions sécuritaires. Il y a eu également la commission santé. On ne sait jamais, on le souhaite pas, mais on se dit qu'il se pourrait que pendant les travaux, l'un ou l'autre évêque se sente mal. Donc nous avons pris la tâche avec monsieur le directeur régional de la santé qui a vraiment mis à notre disposition une ambulance, mais également des médecins, des infirmiers pour que si besoin en était, que l'on puisse parer donc au plus pressé. Il y a eu également des commissions qui se sont chargées de faire du porte-à-porte dans les différentes paroisses pour recueillir des vivres. Mais cette commission a travaillé en collaboration avec la commission richesse des finances. Et donc c'est tout cet ensemble et des prêtres et des religieuses et des laïcs qui nous ont aidé donc à réfléchir pendant trois mois pour mettre en place toute cette machine. Point final à ce numéro des échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Satisfait, n'hésitez donc pas à renouveler vos suffrages à cette production. A bientôt!